tout à l'heure ça s'est coupé je n'ai pas mis le téléphone en charge je me suis fatigué ça faisait un peu que je n'avais pas fait un incident live donc tout à l'heure ça s'est coupé mon téléphone s'est déchargé malheureusement je n'ai pas mis en charge donc encore d'avril désolé pour l'interruption soudaine c'est mon téléphone je n'ai pas été piraté c'est mon téléphone qui n'a pas été mis en charge ce qui explique cette interruption soudaine d'accord merci de pouvoir partager le live pour ceux qui étaient tout à l'heure là on va faire la deuxième partie en essayant de donner la parole aux autres qui n'ont pas pu intervenir depuis là je ne vais plus intervenir je laisserai la parole à tous les autres donc je pense avoir déjà dit ce que j'avais à dire et que chacun dise ce qu'il a à dire puis voilà donc encore désolé et malgré pour l'interruption donc ceux qui avaient demandé à prendre la parole tout à l'heure vous avez la possibilité de prendre la parole parce que moi ce qui me concerne je ne peux plus intervenir donc je vous laisserai vous expliquer vous exprimer d'accord merci de bien vouloir je vais faire vite cette deuxième partie et puis on se dira on se sépare peut-être demain et si je le veux on pourra continuer donc donc je disais que merci de bien vouloir partager le live donc Erwan Bourou désolé 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 tout à l'heure ça a coupé parce qu'en fait voilà il y a Claire qui va prendre la parole on va donner la parole à Claire bonsoir bonsoir à tous je ne sais pas si vous m'entendez un peu là c'est un peu augmenté le remis ok je vais je vais participer donner mon point de vue sur cet événement là donc je pense qu'on en a discuté un peu un autre mais je donne mon point de vue qui dit comment pour que les gens sachent un peu comme je l'ai si bien mentionné sur mon poste sur ma page cette résistance dans un premier temps j'ai envie de dire qu'on a mal commencé parce que dès le début nous avons commencé la résistance par les injures quand je parle des injures c'est à dire pour nous c'était l'arme que nous possédons c'était notre manière à nous de nous exprimer c'était notre manière à nous d'exprimer notre colère et pourtant pendant ce temps-là il y avait des personnes adultes qui pouvaient ramener la résistance ou la jeunesse que nous sommes moi je ne suis pas jeune j'accorde vous alors nous sommes en colère nous sommes dans la résistance mais nous n'avons pas le droit d'utiliser les injures nous avons utilisé les injures moi je pense que je m'appelle les mamans injures pas des émergents ou autres personnes nous avons utilisé les injures toi exemple parfait quand il s'agit de Frédéric Bongo tu as incité Frédéric dans tous les sens à ce moment-là les résistances que nous sommes nous avons acclamé par faire l'héros de la nation par faire d'une fille du pays oh machin tu es fort tu es d'une fille du pays voici le futur président et pourtant à ce moment-là tu injures les mères les pères de famille des hommes alors c'est là où moi je viens me mettre en colère dans cette hypocrisie dans la résistance où nous sommes je te l'ai bien dit que je ne suis pas d'accord que tu insultes la femme te connaissant un peu en cause de la résistance où nous sommes je sais que tu respectes la femme tu respectes la femme gabonaise mais je sais aussi que dans ton respect il peut arriver que tu pètes les câbles comme tu le fais partout dans tes directs tu insultes Burantou tu insultes Patience Dabani et pourtant pendant ce temps-là quand tu insultes Burantou là la dernière fois tu as insulté Burantou jusqu'à son calisson que tu as même vu qu'elle n'a pas changé son calisson pendant deux jours quand elle est allée au Maroc toi même tu connais par où tu es de Burantou ici là les gens sont acclamés les gens sont acclamés non mais c'est vrai les gens sont acclamés oui 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 elle n'a pas changé les gens sont acclamés tu es une fille du pays attends je vais mettre les écouteurs alors je ne sais pas ok en tout cas je ne vais pas entendre ce que tu vas dire parce que quand je mets les écouteurs voilà j'ai mis les écouteurs vous m'entendez ? moi je t'entends très bien ok c'est bon ça marche donc je disais que lorsque toi le petit qu'on a désigné le président de Facebook où tu étais autoproclamé président de Facebook tu avais le droit d'insulter les maires des gens de la résistance ou bien du pouvoir jusqu'à toi même tu sais à quel degré à ce moment là nous les résistants on était bouche bée parce que tout simplement ce n'était pas nos parents parce que c'était comment on l'appelle Franck Gemma ce n'est pas nos parents tu peux insulter la mère de Franck Gemma c'est normal parce que le cul de la mère de Franck Gemma n'a pas autant de valeur que le cul de la mère de la mère de Ping excusez-moi moi je ne vais pas faire semblant donc quand on décide de ramener l'éducation quand on décide de mener la bonne moralité dans un combat noble il aurait fallu que nous nous rétablissons les bases dès le début le parfait que vous avez soutenu ici là comme vous tous aujourd'hui j'ai vu Jules Mecam j'avais une petite colère je vais l'appeler j'ai vu Mecam venir s'indigner alors que c'est le même dans ton lave quand tu as incité les gens ici là tu as incité le cul de la mère de tout le Gabon ici là dans tout Facebook on t'a regardé ici là de fois quand je t'appelle la rédition je t'ai dit pardon ne me dérange pas ce genre là ne mérite pas de respect il mérite des injures mais pendant ce temps là nous la résistance on t'a regardé non personne n'a dit oh parfait là c'est pas bon et là je vois des postes d'indignation partout tout simplement parce que là pour une fois tu as incité la mauvaise personne est-ce qu'on est d'accord non c'est pas normal on n'est pas d'accord parce qu'aucune personne ne voudrait qu'on expose le cul de sa mère dehors ici aucune personne sur terre ne voudrait qu'un bon jour un bon matin insuter ma mère personne mais cela dit c'est le langage que nous avons adopté depuis deux ans trois ans c'est le langage que nous avons épousé dans cette résistance arrêtons de faire dans le cul des personnalités si toi tu as mal agi il aurait fallu que les gens on t'appelle bon parfait là tu es allé un peu loin c'est pas normal c'est pas ce qui t'arrive mais non mais il y a des personnes ici là qui se croient plus éduquées que d'autres personnes il y a des personnes qui se croient bien structurées dans leur vie et qui se permettent à faire des comparaisons à dire que tu es un impoli machin nous sommes tous impolis ah quand je suis venue dans la résistance je ne savais pas que BDC vous l'avez dit que le con de ta mère c'est pour ça que j'ai posé la question qui a créé l'expression le con de ta mère sur le tube bang 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 là mais pourtant nous avons défilé nous défilons avec le con de ta mère il y a une petite là qu'on appelle Dorine allait me commenter disant que nous utilisons cette expression pour les gens de les émergents et comme moi comme ça nous comme ça on est au nobulé de la résistance les gens de l'émergent le con de leur mère on utilise ça pour eux mais et pourtant c'est pas défini parfois je vais revenir après parce que moi je ne fais pas semblant je peux te dire aujourd'hui je ne suis pas d'accord que tu es une ping comme je n'ai jamais été d'accord qu'on insulte ma mère ici dans la résistance les gens font trop un peu semblant morale sélective lorsque ici dans facebook vous avez insulté ma mère le jour que j'avais dit à ping que ping de quel point tu demandes à la résistance gabonaise de ne pas s'attaquer en France c'est cette même résistance les mêmes résistants activistes qui ont insulté le con de ma mère ici comme le con de ma mère c'est le con de la mère de Claire c'est une pauvre femme le con de sa mère doit être exposé mais pourtant à ce moment là on n'a pas vu de personne venir s'indigner faire des lives non 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 vous ne pouvez pas insulter mais vous étiez tous contentes parce que ça sortait c'était qui ? parce que c'était la mère à Claire parce que c'est la mère à Claire elle là c'est moins que rien on peut insulter sa mère alors que vous ne connaissez pas ma mère le jour que j'ai dit à ping que tu te prends pour qui ? de demander la résistance de ne pas s'attaquer à la France je n'ai aucun contrat avec ping comme tu le dis nous tous ici je n'ai pas peur de ping la plupart des personnes qui ont peur de parler c'est des personnes qui parfois ils ont peur parce qu'ils sont sans papier je ne peux pas tolérer que parfois tu insultes les meilleurs de gens de la même manière quand tu avais manqué de respect à beaucoup de personnes ici sur internet je te dis que c'est pas bien tu n'as pas le droit d'insulter les gens même quand tu es fâché si on insulte les personnes on insulte certaines personnes on peut insulter Ali Bongo on dit ça là c'est notre arme parce qu'Ali Bongo a fait plus que ça Ali Bongo a fait plus que ça donc si on insulte Ali Bongo c'est notre arme mais lorsque nous-mêmes dans les activistes dans la résistance on se permet à s'insulter les meilleurs des autres et aujourd'hui ping c'est un résistant comme nous on va le dire comme Natacha le dit ping c'est un résistant comme nous il est avant tout un résistant opposant comme nous donc quand vous dans la diaspora vous vous mettez à insulter les meilleurs des autres donc à un moment donné que l'autre insute c'est la mère de ping il ne faut pas venir être choqué arrêtez votre choquement ça ne tient pas debout donc arrête de foncer les yeux comme ça c'est pas comme si vous avez été crié dessus arrêtez de foncer les yeux arrêtez de faire qu'on est choqué qu'on n'est pas d'accord ping c'est un président machin ici là j'incite Macron combien de fois j'ai insulté Macron imbécile combien de fois ici là c'est pas normal mais oui mais qui a vu la communication je ne sais pas comment il s'appelle de ping de Macron faire un direct venir m'inciter mais non ça existe au Gabon pourquoi ? parce que nous avons ce qu'on appelle le cul de la personnalité ping c'est un personnel public et je ne tolère pas que tu insultes sa mère insulte ping lui-même c'est ton problème insulte ping en haut en bas comme tu veux c'est normal mais inciter une femme ça veut dire que tu insultes aussi ta maman ça veut dire que tu nous insultes nous tous ou tu insultes aussi ta femme ou tu insultes ta copine peu importe tu ne peux pas inciter une femme ça je te l'ai reproché oh tout le monde te l'a reproché mais là où moi je dis je ne pourrais jamais te condamner c'est utiliser l'injure parce que nous tous nous utilisons l'injure nous tous ici dans la diaspora nous utilisons l'injure et j'ai vu les gens commencer à faire des poses tu fais ton pose dans ton côté ici dans la résistance comme il y a des énergumens de bâtards des enfants de gens qui pensent que ce sont eux qui ont amené les gens ici dans la résistance tu fais ton pose et il y a un énergumens qui prend ton pose aller citer ton nom et faire de nos poses avec ton nom on te plie on te fait des cartes tu ne prends avec ta photo qui vous a donné le droit ici dans la diaspora quelqu'un n'a plus le droit d'exprimer sa colère parce qu'on a peur n'exprimons pas notre colère restons confisqués restons constipés restons constipés parce qu'une fois tu ouvres ta bouche comme tu as dit la communication merdique de ping je dis ça communication merdique ouah parce que la communication merdique de ping se concentre sur les guirs des gens au lieu de se concentrer sur la base des choses parce que la communication merdique des gens de ping ils sont l'instrument de folkor à être l'instrument honnêtement amis avec ping ils ne peuvent pas amener le combat autrement si c'est moi quelqu'un a parlé de moi depuis aujourd'hui tu vas savoir que le Gabon il y a des gens intègres il y a des gens qui n'ont jamais insulté mais ce sont les mêmes personnes qui exposent le cul des gens dehors ce sont les mêmes personnes qui exposent la nudité des gens dehors ce sont les mêmes personnes qui incitent les gens qu'on n'est pas d'accord mais ce sont les mêmes gens qui savent qu'ils ont des valeurs quand cette valeur atteint une personne parce qu'ils sont dans le cul des personnalités est-ce qu'à inciter les mères de gens ici c'est normal on aurait dû commencer dès le début y compris moi-même dès le début même ping lui-même aurait fait un discours chers compatriotes peuple gabonais je sais très bien que nous sommes en colère et que nous sommes dans la résistance mais nous nous avons notre voix arrêtons les injures et patata il aurait fait ça il nous aurait calmé mais non il a accepté ping a vu comment on a incité tout le monde donc à partir d'aujourd'hui que ping lui-même c'est que la diaspora elle est impolie la diaspora elle est sauvage pourquoi vous vous indignez alors que la diaspora continue on dit que quand tu es un lève un sierpain ou tu es un lève un machin là le sierpain a fini par tes mordres vous voulez encore pourquoi pourquoi je dis vous voulez faire je dis ici les mains c'est pas parfait allez-y faire votre truc là avec parfait oh tu es impoli tu es mal élevé parfait n'est pas impoli parce que c'est le système qui nous a rendu impoli c'est l'opposition qui nous rend impoli et c'est tout ce qu'on voit qui nous rend impoli donc nous utilisons nos armes nous utilisons les armes que nous avons en notre possession même s'il faut insuter nos mères lorsque vous avez insulté ma mère le cul de ma mère et si quelqu'un a déjà vu ma mère quelqu'un a vu ma mère pas plus tard qu'il y a un lève elle est encore dans mon lève il y a deux ou trois mois là lorsque j'ai eu un problème comme vous ici quand vous avez un problème avec les gens vous créez les avatars et vous insultez les gens lorsque vous avez insulté le con de ma madame on peut être live vous avez vu ma mère vous avez vu ma mère pourtant je l'ai dit encore il y a deux mois allez-y regarder tous mes lèvres vous allez voir est-ce que j'ai fait un problème avec quelqu'un ici je le sais mais non parce que c'est le cri de la mère de la claire vous avez déjà vu ma mère un bonjour vous êtes les résistants ici quand on n'est pas d'accord avec vous vous sortez tout le monde vos arsenal des injures vous créez des marchés vous insultez les gens et quand c'est parfait que vous connaissez le plus de vie d'un titolaire il faut le conseiller je conseille quoi je ne conseille rien à la guerre comme à la guerre moi je n'aurais pas insulté la mère de Ping mais si je dois parler de ma mère de Ping je dis je parle de ma mère de Ping si tu n'es pas d'accord viens à Strasbourg viens me battre Ping ne fais plus l'affaire ne fais plus l'affaire est-ce que c'est interdit de le dire on a le droit le droit de dire ce qu'on passe à ce temps qu'on a voté il n'est pas le père de quelqu'un s'il est votre père il n'est pas notre père il assure l'avenir des personnes ici est-ce qu'on est d'accord parfait tu es impoli toi même ces hommes là ces hommes depuis là je te vois je te dis parfait impoli parfait impoli mais quelqu'un est impoli mais tu es dans son impoli ne répond pas aux gens qui écrivent leurs machins sur moi moi même je ne réponds pas donc continue bien donc je sais pas que quand j'ai pas là j'écris trop parce que toute la journée j'étais tellement énervé tu te rappelles je t'ai même appelé que j'étais énervé je voulais même déjà faire je voulais faire le direct parce que j'étais tellement énervé quand ça m'énerve je dévade et je te laissais faire ton direct et tu as bien fait donc je vais venir terminer sur ça c'est vrai que la résistance nous sommes restés longtemps sur les mêmes choses c'est à dire la fameuse phrase qui me tue c'est comme si quelqu'un contestait que Ping a été élu Ping est le président qui a été élu démocratiquement à ce titre là machin machin Ping est le président démocratiquement élu à quel moment nous avons mis en doute l'élection de Jean Ping à quel moment nous avons mis que Jean Ping n'a pas été élu démocratiquement une fois tu l'as fait une phrase qui ramène Ping à l'ordre qui veut interpeller Ping qui veut saisir Ping tu veux entendre les gens Ping a été élu démocratiquement ça c'est l'argument des intellectuels vous là c'est ça votre débat il a été élu démocratiquement il a été élu démocratiquement mais dans la démocratie qu'il manque démocratiquement on ne peut pas lui reprocher des choses on ne peut pas l'interpeller parce qu'il a été élu démocratiquement donc nous qui combattons nous ne combattons pas dans la démocratie nous combattons dans la sauvagerie et donc c'est pour ça nous devons nous taire bien Claire moi je vais je n'ai pas depuis que j'ai commencé mon lard je ne suis pas entré dans les critiques qui ont été faites à mon égard par rapport à mon action parce que directement quand j'ai commencé j'ai évidemment présenté il faut que les gens comprennent bien j'ai présenté mes excuses à la femme gabérèse pourquoi j'ai la femme gabérèse quand on a fait les posts sur mon injure à l'endroit de Ping il a été dit qu'en insultant la mère de Ping j'ai insulté la mère gabonaise bien c'était intéressant ce que tu as dit quand tu as dit à Ping pourquoi est-ce que Ping s'oppose à ce que nous nous attaquons la France ta mère a été insultée je me rappelle de ce moment là les gens qui ont insulté ta mère d'accord on n'a pas pensé que ta mère plutôt ta mère gabonaise on n'a pas pensé à ce moment qu'il s'agissait d'injure à la femme non d'accord parce que c'était la mère des clés à l'aide moins que rien peut-être que le con de ma mère est jaune oh putain de merde je n'ai pas pensé lorsqu'il y a eu injure envers la mère de Kazimir ou Yimba nous nous rappelons tous de ça personne n'a fait je ne me rappelle pas que la diaspora de la coalition a fait un poste en dirant qu'il s'agissait de l'injure à l'endroit de la femme je m'excuse d'avoir dit ce que j'ai dit à l'endroit de la mère mais ça n'a jamais été au nom de la femme il faut faire il faut faire vraiment il faut vraiment pas mélanger les choses mais évidemment oui quand je me mets avec Marie-Madeleine Borantzou ce qui est sûr et certain c'est que vous pouvez dire ce que vous avez dire moi je ne vais jamais arrêter d'insulter Marie-Madeleine Borantzou j'en ai pas fini avec elle ni passant de la manie et j'en passe bon maintenant est-ce que c'est un argument pour moi vis-à-vis de ces personnes non parce qu'il y a envie avant d'aller avant d'aboutir à l'injure je mets d'abord mes arguments et je finis à l'injure c'est-à-dire l'injure c'est pour moi la façon de sortir en beauté mais ce n'est pas pour autant que les arguments que je présente en avant lorsqu'il s'agit de Marie-Madeleine Borantzou c'est seulement l'injure non bon maintenant pour revenir un peu sur les personnes sur ce qu'on veut présenter évidemment j'ai reçu des messages de plusieurs personnes d'accord notamment je prendrais par exemple un des messages de de Privat Ngoma qui à la limite dans son message on comprend clairement que l'affront vis-à-vis de Jean Ping était signé en fait mon droit d'exister encore un jour au Gabon parce que par les propos qu'il m'a qu'il a cités par ce qu'il a dit je n'ai pas insulté la mère de Privat Privat n'est pas mon père n'est pas ma mère Privat n'est pas celui à qui appartient au Gabon encore moins Jean Ping mais Privat estime que par ses propos je n'ai plus le droit d'espérer un jour d'espérer un jour ni vivre ni m'épanouir ni devenir quelqu'un au Gabon parce que j'ai insulté la mère de Ping et ça me poursuivre toute ma vie alors ça veut dire que la mère de Ping mais c'est les propos de Privat donc ça veut dire que la mère de Ping est au-dessus de la mère de toutes les autres elle est au-dessus de ma mère même toi on a insulté ta mère ici au point où ma mère a été insultée ici franchement j'en ai même pas Cléo a insulté ma mère j'en ai même pas fait une affaire d'état mais ce que je vais comprendre c'est que au point où Privat estime que ma carrière mon avenir a été hypothéqué et que cela me sera poursuivi comme un boulet je vais l'assumer alors je vais vous dire une chose c'est l'occulte de la personnalité contre quoi nous luttons depuis 50 ans et c'est l'occulte de la personnalité contre quoi nous nous sommes levés c'est de voir des gens décider sur l'avenir des gens simplement parce que ils ont décidé ils ont cru penser ils pensent qu'ils ont la possibilité de pouvoir décider sur l'avenir des gens Privat à quel argument à quel avenir pour décider sur ton avenir Privat c'est certainement un élément un homme c'est quelqu'un de très important au sein de la croix celui qui va te distribuer ton poste lorsque tu vas t'amener tes études parce qu'en fait on se dit et c'est là justement la confusion les activistes moi je suis activiste je ne suis pas un homme politicien je ne mange ni je ne me nourris ni au sein de Ping ni au sein du pouvoir en fait c'est-à-dire que je ne dois rien à personne à personne alors moi je peux dire ce que je pense de Ping sans avoir à ressentir un quelconque représaille Ping n'est pas mon père c'est pas Ping qui m'a mis je vais vous dire une chose et là ça va être très clair pour ceux qui pensent que le fait d'avoir dit ce que je vais non écoutez il faut bien comprendre ça au-dessus de moi avant que j'arrive il y a d'abord le blason de la république gabonaise après le blason de la république gabonaise il y a mon père et ma mère et je le dis en vrai ça veut dire que mes deux deux là il y a d'abord le blason de la république il y a d'abord le Gabon au-dessus de moi après le Gabon mon père et ma mère Ping ne vaut rien au-dessus de mon père Ping n'est rien par rapport à mon père attend je vais donc si jamais une personne doit me maudire sur cette terre-là il n'y a que mon père et ma mère si une personne doit décider si je n'aurai pas d'avenir il n'y a que mon père et ma mère Ping ne vaut rien vous parlez de respect ce n'est pas une question de respect c'est une question de confiscation du devenir de quelqu'un parce qu'un homme estime croire avoir le pouvoir de le faire nous luttons contre ça voilà ce que la coalition pouvait me proposer comme châtiment en me disant que parfait je te promets et tu ce sera un boulet dans ta vie d'avoir insulté la mère de Ping tu ne seras plus rien je ne serai plus rien parfait je vais terminer je vais terminer ok parfois quand je lis je vais conclure vite fait si j'ai intervenu dans le live de parfait c'était pour venir déjà attirer l'attention sur l'état d'esprit que nous avons souvent dans cette résistance c'est-à-dire cet état d'esprit d'hypocrisie cet état d'esprit malsain que nous avons j'entends les gens dire Claire je suis déçue de ton langage mais vous n'avez jamais été en accord avec mon langage depuis le début vous êtes les premiers aujourd'hui quand j'insute Bongo vous êtes d'accord demain quand je vais interpeller Ping vous vous acharnez contre moi lorsque dans la résistance ici je peux dire que je suis la seule dans cette résistance je ne me suis jamais attaquée au résistant parfait tu vas m'excuser on m'a insultée ici on a insultée ma mère dans tous les bords j'ai évité on a même fait des lives où les gens se sont permis de m'insulter ici insultée ma mère insultée même au niveau scolaire que je paye à la sueur de mon front je n'ai pas à rétorquer vous savez pourquoi parce que je n'ai pas ce temps là parce que je vous ai dit ici dans la résistance il y a deux façons d'agir soit je gaspille soit je me tais alors je ne l'ai jamais fait et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que je ouvre ma bouche pour insulter j'ai toujours insulté allez Bongo Dimba et je ne veux pas m'excuser pour ça s'il faut recommencer mais jamais au grand jamais j'ai insulté un résistant ni des activistes mais pourtant aujourd'hui vous là qui faites des leçons de morale à la noix à la con vous êtes les premiers lorsqu'en 2017 cette date là c'est une date qui est marquée à vide dans ma tête je me suis levée et demandée à Ping de quel droit demandes-tu à la résistance gabonaise de ne pas s'attaquer à la France ça c'était ma question vous mes chers compatriotes résistants vous êtes allés chercher le con de ma mère à Makoku et vous êtes venus les poser ici sur Facebook vous mes chers compatriotes de la résistance d'un éduqué vos parents ne sont pas peut-être gabonais ils sont chinois vous êtes allés chercher les fesses de ma mère au plus profond du Gabon vous avez exposé celle-ci sur Facebook je n'ai rien dit je vous ai regardé je n'ai même pas fait un direct sur ça c'est aujourd'hui que je sentais de m'exprimer parce que je vois votre hypocrisie votre moralité je vois votre moralité bizarre tu t'es exprimé mal et pourtant quand on m'a insulté ici je n'ai rien fait pareil quand parfait se met à inciter les mères des gens ici le direndal 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 même quand il avait attaqué Jonas Moulenda je lui ai dit arrête ça même quand il a attaqué Messire la dernière fois je lui ai grondé il m'a raccroché au nez je lui ai dit arrête ça alors excusez-moi la moralité là je pense que je suis la seule personne ici qui a plus de morale que la plupart d'entre vous parce que je n'incite pas mes compatriotes ici la moralité je l'ai plus que vous j'ai mes principes je sais qui j'attaque je sais qui j'insuite je n'insuterai jamais Bob le fou je n'insuterai jamais parfait même si on est fâché ni Messire pourtant j'avais fait un diray où j'étais contre Messire je ne l'ai jamais incité mais vous là les gens qui viennent commenter avec des leçons de morale vous êtes les premiers et les premières vous créez même les activistes vous créez les faux profils parce que vous avez peur de venir m'inciter avec vos profils de base mais vous incitez les meilleurs des gens alors aujourd'hui comme je vous ai dit ne soyons pas choqués parce que Messire a incité la mère du président c'est la suite logique de l'éducation que nous menons depuis trois ans dans la résistance mais personne ne peut cautionner cela alors foutez-moi la paix en disant que vous êtes déçus parce que je ne peux pas dire à parfait insulte la mère depuis que je suis contente vous vous prenez pour qui c'est vous qui avez fait mon éducation donc je vais me lever un bonjour et être d'accord qu'on insulte la mère de quelqu'un il faut tirer la larme là où il y a il faut pointer du doigt et le doigt c'est que vous là vous tolérez qu'on insulte les parents des autres vous là vous êtes d'accord qu'on insulte les parents des autres tant que ça ne vous touche pas non je n'ai pas fini non tu as parlé tu parles moi je t'écoute moi je vais me dire oui oui je t'écoute moi je vais me dire une chose en fait pour certaines personnes la définition de l'injure c'est quoi moi je vais vous poser une question pour certaines personnes la définition de l'injure c'est quoi le mot dire machin comme je l'ai dit je ne vais pas le répéter c'est ça la définition de l'injure pour vous mais j'aimerais vous poser une question lorsqu'un homme comme toi te dit que tu ne sauras rien dans ton propre pays alors qu'il n'est pas ton père et ta mère vous savez c'est comme un jure est-ce que vous vous jaugiez au niveau d'un jure de la chose mais non en fait ici je vais vous dire une vérité je vais vous dire une réalité moi c'est ce que je veux dire et c'est là où ça va venir intéressant vous savez j'ai bien dit le mot que j'ai prononcé je l'ai dit sans penser à ce qu'on veut on veut faire croire que j'ai pensé je l'ai dit sans penser forcément à la mère de Pibou oui je l'ai insulté ça peut être considéré comme une forme d'injure mais je vais vous dire une chose le message de Privan où il n'y avait pas de ce mot là et il y en a plein qui sortent ces mots là vous parlez d'un politique c'est parce que c'est un gros mot vous savez il y a une manière très polie d'insulter de porter des injures aussi violentes tu dis à l'enfant de quelqu'un que tu ne seras rien dans son pays parce que tu as dit tel mot à l'endroit d'une autre personne vous connaissez ce que c'est comme injure vous dites à ses parents que toi là toi qui as porté neuf mois là toi là ton enfant là des neuf mois là il n'aura pas d'espoir parce que c'est moi qui ai été aussi porté neuf mois qui a décidé vous croyez que c'est quoi c'est quoi comme injure là tu n'insultes pas ma mère tu n'insultes pas mon père en fait tu les insultes tous les en fait c'est l'injure en fait c'est une grande manière de dire que ton espoir moi en tant qu'individu en tant qu'homme je te l'arrache combien parmi vous aujourd'hui on reçut ça on subit ça et continue à subir ça parce qu'aujourd'hui il ne faut surtout pas dire autre chose que galaxie galaxie pingouille moi je ne dis pas galaxie pingouille moi non plus je ne le dirai jamais j'ai sorti j'ai sorti une injure j'ai compris oui j'ai sorti une injure je comprends mais ce n'est pas pour autant que je me on ne peut pas faire confusion on ne peut pas mélanger les choses il ne faut pas mélanger les choses je ne me suis pas excusé auprès de Jean Ping en tant qu'individu je m'excuse auprès de la femme gavaudaise auprès de sa mère pour sa mère oui mais pas par rapport à ce qu'il pose comme acte pas par rapport à ce que les gens qui l'occupent ou qui l'entourent ou qui font sa communication considèrent les activistes les activistes sont un acquis pour la coalition ping pense les activistes sont un acquis à lui acquis pour lui on ne peut pas faire un commentaire qui va l'encontre de ping sans pour autant subir toute la défragation vous pensez qu'en faisant ça ça va me détruire vous pensez que ça va peut-être faire en sorte que oui parfait il peut mais au contraire vous avez été jugé on va changer à partir de maintenant à partir de maintenant je vais partir à partir de maintenant maintenant enfin dès à présent pour que je ne me répète pas trop bon ok attend un instant je vais reprendre Dana je vais te dire une chose toi je n'étais jamais insultée et là je vais maintenant te le dire et là je te le dis clair là sur le lac tu es là écoute moi bien Dana toi je ne vais pas t'insuter tu ne me connais pas je n'ai jamais même pu à l'occasion de reprendre à tes attaques je ne reprendrai jamais à tes attaques mais il faut bien que tu comprennes ceci et là je te dis ça c'est une menace claire et directe toi je ne vais pas t'insulter ça je le dis déjà Dana tu ne me connais pas tu ne sais pas ce que je suis capable de faire je suis un suicidaire ah il laisse Dana tranquille non 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 il ne faut pas me dire il laisse Dana parce que Dana elle passe son temps à raconter des bêtises sur moi Dana tu n'as pas vu le montant que j'ai levé quand j'étais mal levé de front tes racontages et tes ragots de 17 000 euros je n'ai jamais levé un compte lit tu racontes que j'ai levé un compte lit je n'ai jamais levé un compte lit il n'y a que moi et les personnes qui m'ont donné l'argent qui savent exactement la sorte que j'ai reçu et je pense avoir été très clair là-dessus toi là je te le dis déjà je ne suis pas Claire Newman je ne suis pas comment tu l'appelles Marceau Malekou je ne suis pas Jude Bertrand tu ne me connais pas je te dis que je suis un suicidaire tu ne me connais pas Dana il faut faire attention avec moi je ne vais pas rentrer écoute non 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 Claire laisse moi la voir je ne vais pas rentrer dans une gymnastique d'injures avec toi sur les réseaux sociaux mais je te le dis Dana je te dis déjà ceci j'ai un passeport je te le dis déjà j'ai un passeport Dana tu comprends ce que je dis j'ai un passeport si tu continues à t'amuser avec moi Dana je te le dis j'ai un passeport Dana est-ce que tu comprends ce que je dis je suis un suicidaire tu ne peux pas imaginer ce que je suis capable de te faire j'ai un passeport je te le dis je ne vais pas venir t'insulter et ce qu'on va dire pour la femme gabonais on va dire ce qu'on va dire tu ne me connais pas donc il faut faire très attention avec moi tu as compris non moi ce n'est pas clair ou Marceau tu vas vous annoncer des injures sur les réseaux sociaux je te dis déjà j'ai un passeport ça veut dire ce que ça veut dire si tu t'amuses avec moi je ne t'ai jamais insulté je ne vais jamais t'insulter non c'est moi qui fallait t'amuser avec moi si tu continues à t'amuser avec moi Dana si tu continues à t'amuser avec moi je te juge je vais te tabasser comme un homme je ne vais pas considérer que tu es une femme je vais te tabasser comme un homme j'ai un passeport il se le dit ne joue pas avec moi je te le dis déjà ne fais pas ça que je viens de verser ma colère sur toi je te prends je viens de te faire Marceau lors de l'histoire de raconter je te montre je te montre ton passeport Dana arrête encore toi tu viens de nous couper le direct on va te tabasser j'ai un passeport voici un nouveau passeport voici l'ancien passeport j'ai un passeport je te jure sur la vie de ma maman que si tu continues à t'amuser avec moi moi ce n'est pas les histoires des injures je viendrai te tabasser comme un homme je vais te tabasser et je vais voir après ça ce qu'on va me faire je te le dis déjà ne joue pas avec moi je te le dis déjà je te le dis déjà fais attention avec moi ne joue pas avec moi lance-toi des injures avec moi je te le dis devant ta porte lance-toi des injures avec moi tu me verras devant ta porte je te le dis déjà je sais où tu vis lance-toi des injures avec moi tu verras je ne t'insurerai pas je ne vais pas t'insulter mais tu verras tu vas le regretter voilà c'est clair parce que c'est à clair un iman qu'elle fait quoi donc toi tu as un problème avec Dana tu viens mettre un iman qu'il vous lance dans les injures avec elle sur les réseaux sociaux moi je n'ai jamais cité Dana je ne vais jamais l'insulter mais elle moi je n'ai jamais cité Dana moi je ne suis pas dans les injures moi aussi je suis brutal moi elle me provoque là j'ai des barges je roule la voiture je veux bagarrer moi je préfère la bagarre moi je ne veux pas nous tous on préfère la bagarre je veux considérer que c'est une homme je veux la bastonner elle n'a jamais pris une bastique comme ça de sa vie tu me parles de quelle impolité moi j'ai l'impression que les gens vont vous amuser avec la vie vous croyez que c'est tout le monde qui est là pour ce que reviens sur le sujet s'il te plaît on revient je vais conclure ça fait combien de lives moi je n'en parle pas j'ai levé des fonds et j'ai fait appel j'ai fait du porte-à-porte tous ceux qui ont je sais tout le monde sait mais tu connais la vérité ça ça n'a rien de répondre à Dana je n'ai jamais fait tu connais la vérité je n'ai jamais fait des comptes litchi que j'ai reçu 17 000 euros je n'ai jamais reçu 17 000 euros j'avais demandé 4700 euros j'en ai reçu 6000 et j'ai fait la déclaration claire devant tout le monde mais non ne t'explique pas c'est bon ne t'explique pas on connait la vérité c'est bon je te dis moi je ne suis pas marceau moi je ne suis pas marceau tu ne me connais pas moi je suis un vrai suicidaire tu as vu moi je suis un vrai suicidaire tu ne me connais pas c'est bon calme-toi calme-toi mon petit c'est bon tu es prévenu tu es prévenu je te sors je te sors de la Turquie tu me verras devant ta fortune tu ne te rendras pas compte continue à jouer avec c'est bon on va terminer je vais conclure en tout cas j'en ai fini vas-y je te laisse oh la la je vais finir j'ai tant de te dire que bon dorénavant nous savons que nous avons abusé de notre sauvagerie qu'il faut maintenant faire un peu attention c'est à dire nous avons des messages à donner comme je n'ai pas suivi le direct de Laurence j'ai seulement compris ça dans dans tes dire là que Laurence a dit l'injure ne construit pas mais bon moi pour ma part on va tout simplement dire nous avons eu tort nous tous autant que nous sommes de prendre le chemin de l'injure facile pour s'insulter ici pour dénoncer ou parler à qui que ce soit mais cela dit chacun d'entre nous a le droit de faire une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive que ce soit dans la résistance ou dans les prises de position donc voilà je te conseille tout simplement de se calmer de prendre sur toi et à l'avenir si tu as une colère envers Ping tu parleras autrement les plus incités la maman je te conseille même si tu veux là il n'y aura pas de truc je te conseille tout simplement d'inciter Ping comme tu veux dans tous les sens parce que c'est à Ping homme politique et non à la mère voilà c'est à Ping que ça concerne et non à sa maman et donc voilà c'est tout ce que je voulais dire et chers peuples gabonais on va continuer notre combat donc parfait n'est pas invendu il n'a pas traversé ni l'océan ni la route ni le cova zingo c'est tout simplement un enfant qui est fâché quand il est fâché voilà donc nous avons le droit de le tamponner dessus de le bastonner mais cela dit il reste notre enfant et c'est un garde qui ne va jamais abandonner son combat pour de l'argent voici ma conclusion et pour finir là on se retrouve bientôt dans mon live parce que tu termines la demain je prends aussi bon merci salut à tous bonsoir au revoir voilà voilà bonsoir 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 à tous j'interviens quand même dans ton live parce que comme tout le monde sait je ne suis pas une activiste mais je vais donc prendre la parole en tant que citoyenne parce que finalement tu as laissé porte ouverte à tout le monde pour te parler et ce sont les activistes qui prennent la parole et d'ailleurs je suis surprise que d'autres personnes qui t'ont justement insulté n'ont pas pris cette parole justement avec avis parce que tu les as invités justement à prendre parole plutôt que d'écrire parce que nous tous on nous connait donc voilà parfait je t'ai appelé tu sais bien que je t'ai engueulé comme tout le monde t'a engueulé et tu as dit que tu vas faire des excuses je suis d'accord avec ça parce que nous toutes quand quelqu'un se fait insulter on n'a jamais apprécié ça on le sait tous et comme dit Claire ça a été notre langage et j'ai aussi moi aussi insulté quand je prenais la parole en tant que citoyenne parce qu'on est révolté et donc l'insulte elle facile et et c'est comme ça je vais dire même à Libreville quand on regarde même nos petits-enfants tu as même oublié de faire quelque chose on dit bande de 1 et puis on rajoute chez nous on racoute tu comprends on rajoute ça et ça amuse tout le monde non mais c'est vrai ça amuse tout le monde donc c'est un peu de la même manière où je dis putain de merde etc etc bon mais c'est une excuse de pas cela ça c'est une parenthèse mais j'ai quand même un point où qui me qui me dérange notre notre peuple ne soutient pas tant que ça les activistes avec le travail que vous faites je pense que quand on regarde d'autres communautés et quand on regarde les diasporas d'autres communautés quand il y a quelque chose ils sont derrière leur communauté quand on voit tout ce que les gens de Paris ou ailleurs font je veux dire et je vais encore les remercier encore une fois parce que bravo à tout ce que vous faites et le temps que vous passez à faire ce que vous faites ce sont des recherches la critique la critique elle est facile quand on est derrière mais cette coalition je suis désolée et je le dis aujourd'hui clair et net je n'ai pas voté et pour les gens qui ont voté ont le droit d'exiger à un président élu de sortir ou de le critiquer on est indigné indigné par quoi tout le monde est sorti à écrire mais je vais dire aussi ceci je suis contente de les avoir vu écrire parce que maintenant je vais leur demander à ceux qui ont écrit de pouvoir nous pondre des beaux discours et des beaux écrits des beaux écrits sur les gens d'en face qui le fassent parce que toujours nous nous sommes à l'extérieur ceux qui sont au terrain ceux qui sont au terrain oui mais alors ils n'ont qu'à maintenant écrire eux qui sont au terrain et nous donner toutes ces informations là sur la toile je dis bien sûr la toile parce qu'ils ont vraiment beaucoup écrit et je ne lis jamais je dis bien je ne lis jamais les commentaires je lis les commentaires quand c'est amusant mais je ne lis jamais les commentaires mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à scruter le moindre message le moindre mot la moindre connerie mais qui ne fait pas de conneries on est arrivé dans cette résistance par la force des choses le Gabon on ne connait pas on a été un pays on ne connait pas la guerre par rapport à d'autres pays africains qui ont connu des génocides mais on n'a pas le sentiment de ce grand soutien qu'ont une catégorie de personnes envers les résistants et je pense que là je vais leur demander aussi quelque chose changer on ne peut pas faire de live en live en insultant l'autre mais Cyril est passé toi tu es passé Adèle est passée Madame Rebouca est passée Claire est passée Jonas Mouleda est passé Yannine donc tout le monde passe on dirait un acharnement quand même sur ce que fait la résistance la résistance poursuit oh ça c'est pas bien on peut bien être d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pour la violence il y a beaucoup de personnes qui sont loin même de savoir le millième de choses qui se passent en inbox et ça c'est la vérité parce que si il y a longtemps qu'on aurait pu péter mais péter sur ping il y a longtemps mais combien de fois les réunions qui sont faites derrière nous le on le garde en disant non on ne peut pas on s'interdit beaucoup de choses et ce qui est en train d'être demandé aujourd'hui justement c'est qu'il bouge parce que je suis désolée on peut dire ce qu'on peut dire on n'est pas sur le terrain on n'est pas au Gabon je vois le monsieur le Oise par exemple hein génération Oise je ne sais pas qui c'est mais combien de Gabonais vous quittent sur le terrain parce que apparemment ils ne sont pas nombreux ou peut-être mais bon on ne voit toujours que deux ou trois personnes mais donc il y a bien des gens qui peuvent s'exprimer on a eu les douze je crois aussi qu'on suit on ne on ne on ne communique pas c'est-à-dire que les Gabonais sont spectateurs aussi donc c'est un jeu on a l'impression que c'est un jeu mais pourtant pourtant on se bat pour que justement le peuple nous suit mais comme on a toujours dit notre peuple n'a pas été habitué et le peuple lui il a besoin d'un divers quoi qu'on dise même si vous dites qu'aujourd'hui on va s'en passer mais quand les gens ont la clé ont des clés que nous on n'a pas mais c'est à vous de donner les clés aux enfants c'est à vous de montrer l'exemple aujourd'hui on voit des gens maintenant ça devient du reportage donc en fait finalement ça devient aussi le même reportage en fait les mêmes démononciations que nous faisons mais dans l'action dans ce cas tout cet argent qui est reversé pour des frigidaires des congélateurs j'ai entendu même des gens qui disent oui quand on vient nous proposer des 5000 on le prend mais pourquoi parce que justement ce travail de coalition là quand on a vu monsieur Ping avec tous les autres à nouveau derrière on se pose la question aujourd'hui le but c'est d'aller où finalement parce que finalement on a quand même des gens même si on dit que je ne sais pas ses biens sont scellés ou bloqués je ne sais pas mais bon il y a tellement d'argent qui peut être distribué à ces jeunes pour les transactions par exemple qui demandent Erwan Bourou etc mais je ne sais pas j'appelle ça du gaspillage ou alors j'appelle ça de la mauvaise organisation parce que si nous diaspora on avait les moyens que ces gens là ont je ne sais pas je crois qu'on aurait été loin or les lobbings on ne dit pas que les lobbings ne sont pas importants mais voilà on en est là on en est au point zéro donc c'est tout ce que je voulais dire donc bonne continuation et je suis très contente en tout cas de tous les activistes et du boulot qu'ils font et je leur dis bravo voilà c'est tout merci 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 bon mon live était pour restituer les choses effectivement j'ai reçu beaucoup 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 d'appels je ne vais pas je ne vais pas le refuser Laurent s'a appelé Jade Yannick d'autres personnes qui me suivent Stéphane ils sont tellement donc j'en ai reçu au moins je crois 200 appels à peu près dans les deux près 250 appels et tout le monde m'a tapé un peu dessus parfait il n'y a personne qui m'a encouragé en disant que Tcha a bien fait parfait donc tout le monde c'était toujours le même discours Tcha mal agi Tcha mal agi Tcha mal agi Tcha mal agi oui j'ai mal agi peut-être j'en suis d'accord de la façon que c'était un peu violent voilà évidemment que mon action ma réaction je ne vais plus me répéter elle se justifie par ce manque de jojote jojote qu'on attend de la personne qui est censée être notre guide notre guide parce que nous l'avons choisi nous sommes morts pour lui et aujourd'hui effectivement j'aimerais surtout que Ping après ça j'aimerais qu'il après ça j'aimerais attendre les jours à venir j'aimerais voir comment il va réagir les jours à venir c'est un défi qu'on donne à Ping aujourd'hui après cette réaction qui est justifiée par rapport à ce manque de réaction de la part de Ping par rapport aux événements qui arrivent dans notre pays nous avons un besoin d'un communicant réel un communicant celui qui a été choisi par le peuple gabonais même si on n'y croit plus la politique n'est plus une solution pour le Gabon j'aurais aimé que ce soit une solution pour le Gabon à toi de nous prouver que ça peut encore être une solution nous nous battons dans la résistance parce que nous pensons que continuer à résister est une solution pour nous en sortir toi qui crois en la politique tu dois te battre pour tes convictions quand je dis que la politique n'est pas une solution pour le Gabon j'attends que tu me prouves le contraire j'attends que tu me dises parfait tu te trompes mais finalement toi qui disais que la politique était une solution pour le Gabon pique aujourd'hui tu confirmes que moi j'avais raison je ne veux pas avoir raison sur toi je ne veux pas avoir raison que la politique n'est plus une solution pour le Gabon je veux que tu me prouves le contraire et je suis déçu de me rendre compte que j'ai de plus en plus raison tu n'arrives plus à agir comme un homme politique tu n'arrives plus à agir avec l'outil qui te défie tu comprends et c'est ça en fait le problème on me dit il faut t'appeler monsieur Pignot je ne veux pas t'appeler monsieur Pignot je t'appelle Jean Pignot ce n'est pas un manque de respect je veux briser la barrière oui j'étais insulté ça veut dire que non j'ai tellement brisé la barrière non ça n'est absolument qu'il n'y a pas ça fait 3 ans Jean Pignot 3 ans la première année on a cru deuxième année on y croit troisième année nous sommes toujours là et on continue à nous battre nous nous sommes toujours là mais toi tu fais quoi ? tu es où ? lui la France t'a menacé lui était Jean Pignot il y a des enfants qui sont morts chez toi il y a des enfants qui se font encore tirer Jean Pignot j'ai reçu une balle dans le corps sous le pied sous le bras tu veux que je te remonte le rapport de madame comment il s'appelle de madame Mbotte tu veux que je te remonte je te fais voir encore je t'envoie ce rapport tu veux revoir ces événements tu veux revoir ces enfants là Jean Pignot il y a des moyens pour pouvoir passer autres les sanctions ou les mesures nous savons tous que la fameuse mesure de ne pas quitter le territoire a été imposée par la France nous le savons tous mais Jean Pignot je peux te rassurer que si tu dis des choses claires au Gabonais Ali Bounou est mort tu sais qu'Ali Bounou est mort nous savons qu'Ali Bounou est mort tous nous savons qu'Ali Bounou est mort je dis bien officiellement officieusement Ali Bounou est mort tu le sais c'est pas qu'il est mal en point tu le sais qu'il est mort s'il faut communiquer sur les actions de ceux qui nous présentent comme Ali Bounou effectivement comme le dit Laurence dont Ali Bounou a parlé Ali Bounou a dit ceci mais tout le monde sait qu'Ali Bounou est mort tu sais qu'il est enterré Jean Pignot tes avoirs sont si importants que ça de ne pas pouvoir dire au peuple Gabonais Ali Bounou est mort pourquoi tu ne peux pas le dire au peuple Gabonais lui on sait c'est Jean Pignot on ne peut pas mais je te dis quand je dis qu'Ali Bounou est mort l'impact que ça apporte l'impact que cela apporte et quand toi Jean Pignot tu diras qu'Ali Bounou est mort l'impact que cela apporte ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose quand tu vas déclarer officiellement tu dis Ali Bounou est mort l'impact que cela aura ne sera jamais ça ne se sera jamais comme ce que moi quand je dis Ali Bounou est mort Jean Pignot qu'est-ce qu'on doit faire pour t'emmener à le faire nous sommes condamnés à pouvoir te traîner comme un boulet parce qu'en réalité parce que nous sommes nous sommes focalisés pendant au moins une année entière à dire à redire Jean Pignot président aujourd'hui on arrive on te traîne comme un boulet parce que tu joues encore ce rôle là cette capacité à pouvoir dire des choses et que ces choses aient un impact dans l'esprit des Gabonais mais tu te tais tu fais le langage du Kevazingo mais tu veux que je dise quoi ? moi je veux c'est à dire que en fait tu vas comprendre une chose Jean Pignot si tous les jeunes Gabonais avaient notre détermination d'esprit en esprit notre détermination notre amour cet amour que nous avons pour notre nation si tous les Gabonais avaient cette façon de voir les choses si tous les Gabonais étaient déterminés comme nous le sommes je peux t'assurer que nous aurions terminé avec ce système il y en a encore qui ne croient plus il y en a qui se posent des questions mais parfait est-ce que c'est Ali Bongo mais parfait tu as dit qu'il était mort mais parfait mais c'est à moi qu'on pose la question alors que tu aurais simplement dit Ali Bongo est mort il n'y aurait plus eu des questions tu sais qu'il est mort la France aurait peut-être aurait peut-être comment dire ça la France aurait peut-être bloqué tes comptes mais Jean Ping nous vivons moi je vis avec moins de 200 euros avec moins de 300 euros par mois je vis avec moins de 300 euros par mois je loue une maison je vais à l'université je fais ma recherche je suis tout le temps à Istanbul c'est avec moins de 300 euros que je vis par mois mais Jean Ping mais je vis Jean Ping ce n'est pas pour autant que j'accepte d'être corrompu mais je peux te rassurer Jean Ping je te le dis il ne manque pas de proposition il y a des gens qui n'ont pas l'amour de l'argent il y a des gens qui ne vont jamais trahir leur conviction il y a des gens qui ne vont jamais trahir leur peuple ne vont jamais trahir le vert jaune bleu Jean Ping sort du culte de la personnalité sort de ça quand je disais que Jean Ping aille dans les populations qui n'aille pas en tant que chef d'état c'est parce que je voulais simplifier le contact entre toi et la population je voulais que le peuple te voie plus comme l'un des leurs pour que le jour où tu diras Ali Bongo est mort prenez vos décisions tu verras l'impact que cela aura ne sera pas la même chose comme moi et Yi Parfait Madonna Ali Bongo One mais tu ne le fais pas Jean Ping tu ne le fais pas tu me regardes tu me réprimandes parce que j'aurais insulté ta mère ce que tu fais est-ce que tu penses que c'est plus urgent de me réprimander ou de dire aux Gabonais ou de faire ce qu'il faut tu crains de ta vie tu crains pour ta vie tu crains pour tes biens mais Jean Ping il y en a qui ont donné tout ça en une journée on a dit que tu étais au courant de l'attaque de Ping mais Jean Ping on fait quoi ? je ne suis pas homme politique mais Jean Ping ton langage c'est le langage du Kevazingo personne ne le comprend il est trop dur personne ne le comprend tu ennuis le peuple tu endors le peuple tes soutiens tu les endors il est clair que tu n'es plus l'homme de la situation qu'est-ce que tu dis de ça ? qu'est-ce que tu dis de ça ? il est clair que tu n'es plus l'homme de la situation est-ce que tu vas me reprendre demain en disant que je suis encore l'homme de la situation tu as promis aux Gabonais leur mettre à l'abri de la peur et du besoin Jean Ping tu partiras comme ça sans pourtant avoir tenu ta promesse je me suis engagé en 2016 trois ans déjà que je suis là je subis toute forme de répression plus de paiement de bourse je dois payer moi-même mes études je te rappelle je suis à dix mille euros l'année dix mille euros l'année scolaire sans compter les travaux en laboratoire grâce à mes travaux en laboratoire j'arrive j'arrive à j'arrive à à soutenir cela parce que si je ne faisais pas les travaux en laboratoire je ne pourrais pas payer en fait je paye mes études grâce à mes travaux en laboratoire donc dis-moi un peu ping jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre comme des misérables parce que nous avons dit non à ce système et quand je vais péter un câble encore tu viendras me reprimander quand je vais péter un câble encore des soit disant communication tu viendras me dire aïe parfait tu ne seras rien dans ce Gabon parce que tu as dit ping je te dis tu es qui c'est toi qui m'as mis au monde c'est toi qui m'as mis au monde toi tu es qui pour m'empêcher de devenir quelqu'un dans mon pays avant de chercher à m'empêcher moi il est parfait de devenir quelqu'un dans mon pays il faut d'abord retirer le droit le droit d'exercer de Lee White parce que Lee White il est devenu ministre et toi tu es toujours en train de faire la communication de Jean Ping dans ton propre pays tu n'es même pas capable de communiquer là dessus tu n'es même pas capable de t'indigner là dessus ce qui là où tu peux t'indigner au même moment parce que les événements sont produits au même moment c'est prêter Ping parce qu'il aurait demandé à Ping de prendre ses responsabilités d'agir comme un homme oui on sait aujourd'hui que Jean Ping ne peut pas agir parce que la France lui tape sur les doigts est-ce que c'est une justification pour garder le peuple dans cette sourdine cette sourdine je ne sais pas moi de cimetière tu ne t'adresses pas je te dis Jean Ping je te demande d'aller suivre le discours de Laurence Ndong aujourd'hui va suivre le live de Laurence Ndong aujourd'hui parce qu'au début quand je devais faire mon live j'allais pas dans tous les sens mais c'est parce que j'ai suivi ce live là de Laurence que je me suis calmé elle a su me convaincre elle a su me donner un rêve encore elle a su m'emmener à croire en quelque chose ce discours c'est toi que j'aurais aimé entendre le faire ce discours c'est de toi c'est de tes lèvres c'est de ta bouche que je voudrais l'entendre c'est pas Laurence que j'aimerais entendre parler comme ça c'est toi Jean Ping que j'aimerais entendre parler comme ça j'aimerais te voir parler ainsi t'adresser ainsi au peuple gabonais mais qu'est-ce que tu fais tu me dis que tu fais de la politique tu me dis que tu reçois les ambassadeurs tu nous gratifies d'un discours tous les trois tous chaque par semestre qu'est-ce qu'on fait moi j'ai dit que je ne vais jamais m'arrêter toi je dis que tu n'iras pas en face mais Jean Ping n'oublie pas que tu as dit que si tu recules on viendra brûler ta maison et moi je te dis que je te promets que si j'ai l'occasion je le ferai sans état d'âme ta maison va cramer je vais regarder avec plaisir parce que pour moi le Gabon est au-dessus de tout je répète il y a le blason de la république il y a mon père il y a ma mère il y a mon dessous la nation est au-dessus de tout pour moi donc si tu souilles la nation je te souille si tu pises sur ma nation je pise sur toi tu es Gabonais comme moi tu n'es pas plus Gabonais comme moi tu mérites les mêmes droits que moi et tu t'es engagé ce n'est pas moi qui t'ai demandé de te présenter aux élections présidentielles je ne t'ai pas envoyé toi-même tu t'es présenté aux élections présidentielles il faut assumer jusqu'au bout on n'assume pas de moitié moi j'ai dit ce que j'ai dit à ta mère j'assume sans être fier de l'avoir fait et j'assume j'ai subi les injures mais j'ai assumé et j'ai pris la parole maintenant toi tu dois assumer en la zone tu veux devenir chef d'état on t'a donné on t'a fait de toi un chef d'état il faut assumer tu pensais que gouverner le Gabon allait être facile non tu gouvernes sans gouverner c'est vrai que tu n'as pas les malades de l'état mais tu gouvernes Laurence dans à quel moyen elle a quel budget Laurence non mais quand Laurence donc parle s'adresse au peuple gabonais s'adresse à la jeunesse gabonais on s'identifie à son discours mais Jean Ping ce discours quand elle parle je veux le retransmettre à toi je ne dis pas que Laurence est meilleur que toi je dis que c'est le moment d'avoir ce type de discours et de manière régulière de ta part mais tu ne le fais pas tu ne le fais pas tu ne le fais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes cela que nous avons besoin d'entendre ce discours de ta part tu ne le fais pas merci pour ceux qui ont suivi ce live merci d'avoir été si nombreux merci d'avoir été si autant qu'on était je suis de retour nous sommes tous de retour j'espère que nous avons retenu les critiques les remarques les uns et les autres j'ai fait un live open tous ceux qui ont écrit sur les claviers j'attendais qu'ils viennent prendre la parole ouvertement et me dire ce qu'ils avaient à me dire malheureusement je n'ai vu personne je n'ai vu que les activistes je pensais vraiment voir tous ces gens qui ont dit oui j'ai même un qui m'a même dit qu'il va me sentir parfait j'attendais voir même encore qui m'a quasiment dit que je ne deviendrai plus rien dans le Gabon parce que j'aurais insulté Jean-Pierre merci à tous ceux qui ont été nombreux connectés merci pour avoir partagé le live mais surtout merci merci d'avoir été là et soutenir le Gabon pas parfait merci pour ceux qui m'ont soutenu bien que je n'avais pas vraiment besoin parce que je n'avais pas trop de soutien dans des choses comme ça on va continuer mais Jean-Pierre je te préviens tu vas subir tu vas subir tu vas subir mais pour le moment mon objectif j'ai deux autres objectifs j'ai Frédéric j'ai Frédéric j'ai Frédéric j'ai Frédéric Bongo j'ai Kuna qui sont mes cils actuellement je vais m'attarder beaucoup là dessus mais rassure-toi je te répète encore si tu ne fais pas attention je vais encore te taper dessus et je vais sérieusement te taper dessus parce que je ne peux pas brûler ta maison si j'avais l'occasion de brûler ta maison je viendrais brûler ta maison et je vais brûler ta maison et je vais m'asseoir et je vais observer il n'y aura pas de pompier il n'y aura pas de police toi-même tu l'as dit si je recule vous me tuiez je ne vais pas t'égorger mais je vais brûler ta maison je vais brûler ta maison et je vais m'asseoir juste en face à voir comment ta maison brûle oui d'accord c'est le contrat il ne faut pas oublier c'est le contrat si on vient de dire parfait allez-y sur les réseaux sociaux lui-même il l'a dit bon merci à vous de m'avoir suivi merci d'avoir été si nombreux et je vous demande de passer une excellente soirée on se sépare avec un son que j'ai apprécié que j'ai découvert aujourd'hui et que j'apprécie énormément un jeune gabonais qui fait de la musique assez assez poignante j'aime beaucoup apprécier ces mots ces textes merci 12h BNL management où sont les élèves qui pensent qui peuvent dépasser les mènes maillots des maillots en chef on gifle sur la bouche des petits qui ont le manqué le port gentil évolue juste dans la construction des marchés Lola s'a dans l'océan la nuit se fait berner comme Dara a tourné l'osens le motel c'est le bergé on maquisse à nos mots dans le cœur ça n'a l'eau le bolo le placement des filles le dos il est le mot le dos pas qu'au bolo ça va jusqu'à taper le biche j'ai la vitesse qui parle tout de même papa je suis le leader les droits de terre sont dans le cul d'un féticheur l'ennemi du noir c'est le noir dans nos têtes c'est agréé les gabonais dit que c'est la tcham foutant c'est un beau-main qui a créé faites des frappes le foin j'ai mer sur le poteau on l'ogné tire on les esquive les balles comme on vaut la go du maillot c'est la mayonnaise tu n'es pas mon boucou tu n'es pas mon lass c'est ma marionnaise nos vailleurs à ta mélodie il est malhonnête les calais sont remplacés le maillot le maillot un chef revenu pour le foin les aloeufs sont toujours en tête la victime c'est mon dada même si on se casse les caisses on est solidaires de le m'bala le maillot des maillots un chef pour le foin s'il te plaît ne viens pas me danser le scannère mangez pas la mécanale j'adapte nos uns et les camères mangez pas la mécanale s'il te plaît ne viens pas me danser le scannère mangez pas la mécanale j'adapte nos uns et les camères mangez pas la mécanale mon maillot des maillots un chef ouvre la vache ouvre la vache dans la cité MC Bray Sous-titrage ST' 501